... Fort de son succès lors du confinement, Cyril Lignac est de retour depuis quelques semaines avec son émission Tous en Cuisine, diffusée sur M6. Dans ce programme, le célèbre chef participe à des livres durant lesquels il cuisine en même temps que les téléspectateurs en leur apprenant de bonnes recettes qu'ils peuvent facilement reproduire. Une émission dans laquelle il invite également de nombreuses personnalités pour participer à l'exercice depuis leur domicile, apportant ainsi une dose de bonne humeur supplémentaire. Et ce jeudi 22 décembre, l'animateur recevait le youtubeur Thibault Injaip et sa compagne Juju FitCats. Malheureusement tout ne s'est pas passé comme prévu. A l'approche des fêtes de Noël, Cyril Lignac proposait aux téléspectateurs de concocter un carré d'agneau en croûte d'herbe, pomme paillasson et un chou farci au foie gras, soit deux recettes à base de viande. Mais puisque Thibault Injaip et Juju FitCats en mangent très peu dans leur vie quotidienne, le couple a décidé de modifier quelque peu la recette. Ils ont ainsi remplacé le carré d'agneau par des carottes, et le foie gras par une fondue de poireaux. Des changements qui ont totalement déconcerté le chef. On n'est pas sur un plat de punition oh là là. Tu veux nous gâcher la soirée, à lâcher Cyril Lignac, ce qui a beaucoup fait rire les deux influenceurs. On a le droit de se faire plaisir Juju. Tu feras un peu plus d'abdos, a ajouté avec humour l'animateur. Tout comme ce dernier, Jérôme Anthony n'a pas manqué de faire quelques commentaires sur cette recette détournée, dites-moi. On était sur un plat de fête 1. On n'est pas sur un plat de punition. Juju FitCats leur a ensuite expliqué qu'ils n'avaient pas fait ce choix par volonté de manger sainement, mais plutôt pour éviter de manger du foie gras. On n'est pas sur un plat de punition. On n'est pas sur un plat de punition.